Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui prend la direction de l'Hippodrome de Vincennes ce vendredi 28 avril, comme souvent j'ai envie de vous dire, depuis quelques semaines avec le Quintée Plus qui se situe dans la 8ème course de cette première réunion, c'est le prix Maginus prévu à 20h15, une course réservée à des poulains et des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 110 000 euros, on a vraiment affaire à un lot de qualité avec 15 concurrents qui sont au départ le parcours classique de 1700 mètres à parcourir dans cette épreuve, dans laquelle on retrouve des concurrents qui sont bien connus dans ce type de tournoi, d'ailleurs il y en a beaucoup qui ont croisé le fer ces dernières semaines, on a souvent vu les mâles d'un côté et les femelles de l'autre, cette fois-ci les deux sont réunis, ça peut donner lieu à quelques surprises, en tout cas moi j'ai pas été très original pour le cheval que j'ai retenu en tête, j'ai retenu Japarovir, tout simplement le numéro 13, qui réalise un très bon début d'année, il a pas mal de fraîcheur pour lui et puis surtout il est défait des 4 pieds, on a vu que ça a changé la donne, c'est vrai que le jour du prix d'Amérique, regardez, il avait battu Jablonski ou encore Jasman Mérite, il avait été assez impressionnant, je me souviens de cette course, il y avait une grosse prise avant le départ, il faisait déjà une petite rentrée, tête et cordes, qui même me suivent et il n'y avait personne qui avait pu le suivre pour finir, je crois qu'il avait trotté 12 effractions sur ce parcours et c'est vrai qu'il avait été tout simplement assez impressionnant, dernièrement il a terminé 3ème, c'est une des courses références également, ici le prix de Guenion le 25 mars, c'est vrai qu'il a fait la même tactique, maintenant la seule différence c'est qu'il a été croisé pour finir par 2 Italiens, qui l'avaient suivi et qui l'ont pisté pour finir, ils l'ont battu au sprint en tout cas, il avait pas démérité loin de là, et puis cette fois-ci la course n'est pas européenne, ça va peut-être lui faciliter la tâche, en tout cas s'il prend tête et cordes à mon avis il ne devrait pas taper loin. Derrière j'ai retenu Jablonski, Jablonski qui l'avait devancé fin janvier, le jour du prix d'Amérique, sur un parcours similaire, Jablonski qui a repris de la fraîcheur, on ne l'a pas revit depuis 3 mois, tout simplement quasiment 3 mois, le 29 janvier jusqu'au 27 avril, ça fait quasiment 3 mois, maintenant le cheval est déféré des postérieurs, Jean-Michel Bazir n'a pas caché sa confiance, c'est un cheval qui depuis qu'il a découvert la cendrée parisienne est assez irréprochable, pardon, en 5 courses, c'est 3 victoires, une deuxième place et une cinquième place, donc voilà rien à lui reprocher, je vous l'ai dit le parcours ne lui posera pas de problème, pour battre Jablonski, il faudra vraiment que ça se passe bien, je ne pense pas qu'il soit capable de prendre sa revanche, mais en tout cas je pense qu'il a suffisamment de marge pour prendre la deuxième place. Ensuite en 3ème position, j'ai retenu le numéro 11, Jarida Gemma, bah Jarida Gemma, regardez déjà sa musique, c'est assez impressionnant, c'est simple, en fait depuis qu'elle a commencé à courir sur la piste de Vincennes, elle n'a jamais terminé plus loin que 3ème, elle aussi il y a des courses références face aux femelles, regardez elle a battu Jazibel et Java Dupont dernièrement, Jazibel le 25 mars, donc voilà, c'est une pouliche qui fait toutes ses courses, voilà encore une course référence où elle battait Cholisse Targedé, qui ne cesse de progresser, parce que vous le voyez, elle courait avec Jolisse Targedé qui est la moins riche, et puis progressivement elle a monté de rang avec Jazibel, Java Dupont-Mau, et c'est vrai qu'elle a prouvé que c'était une très bonne pouliche, je pense que du côté des pouliches c'est certainement la meilleure chance, du coup voilà, moi j'ai retenu derrière deux mâles, mais en tout cas l'affrontement entre les deux sexes devrait tenir toutes ses promesses. Ensuite en 4ème position, j'ai retenu le 14, Jazibel, je suis la ligne de Jarida Gedé, c'est vrai qu'elle a été battue deux fois par sa rivale, l'engagement est très bon, c'est une pouliche qui a déjà gagné cet hiver dans une course de ce type, maintenant je vous l'ai dit, elle est mal au départ, ça complique un peu sa tâche, mais bon, c'est une pouliche qui est dans sa catégorie, qui a montré suffisamment de moyens pour pouvoir lutter pour une 3-4ème place à ce niveau-là. Ensuite en 5ème position, j'ai retenu le 7, Jasper Descharmes, c'est un cheval compliqué, vous le voyez, un autre pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui vient de gagner au Tromonté, voilà, au niveau des allures, il est toujours un petit peu spécial, et c'est vrai qu'il lui arrive de commettre des bêtises, surtout au Tromonté, comme vous le voyez, au Tromonté ça s'est plutôt bien passé, en tout cas depuis le début de l'année, mais c'est un cheval qui a quand même des moyens, je ne sais pas si il y a une course référence avec ce concurrent, Jasper Descharmes, à l'attelage, je ne suis pas sûr d'en avoir vu passer une, ou alors quand il s'est montré fautif, en tout cas, là où il fait arriver, voilà, où il s'est montré fautif ici le 20 décembre par exemple, mais en tout cas, c'est un cheval, regardez ici, 2ème derrière Jablonski, la ligne est très bonne le 8 novembre, c'était la première sortie du meeting d'hiver, donc voilà, c'est un cheval qui à mon sens est dans sa catégorie, quand il sera un peu plus sage, il sera beaucoup plus facile de le mener, de lutter pour la victoire à ce niveau-là, mais en attendant, je pense qu'il va devoir prendre ses précautions Jean-Michel Bazir en partant, et du coup, ça peut lui coûter un meilleur classement, moi en tout cas, je l'ai retenu seulement en 5ème position. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 10, Java Dupomo, on l'a vu dans les courses références face aux Poulish, regardez, tu pars Jarry Dagema, ou encore Jazzy Bell, c'est une Poulish qui a l'habitude de ce genre de tournoi, regardez, elle a couru contre les malins, Jigs au puzzle, ou encore Jazzy Dupré dans le prix d'Avignon, la chose qu'il faut retenir, c'est qu'elle est déférée des 4 pieds, et c'est la première fois, du coup, elle a souvent été déférée des postérieurs, se montrant à son avantage, la déférée des 4 pieds, ça peut lui apporter un petit plus, peut-être que pour la victoire, elle est barrée par quelques mal, notamment, et peut-être aussi quelques Poulish de qualité, mais en tout cas, le fait d'être pieds nus, ça peut lui apporter un avantage, qui peut lui permettre, pourquoi pas, de franchir un palier, et de lutter pour une bien plus belle place que les 2 dernières sorties. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 12, Jasmin méritait, bah Jasmin méritait, déférée des 4 pieds, régulier, bien engagé, maniable, il vient de battre Jazzy Dupré, non, il vient de terminer derrière Jaffa, bah, Jaffa Relire, pardon, dans le prix de Guagnon, c'était très bien, il a parcouru depuis, il a terminé 5ème, c'était une course européenne, un petit peu comme pour Jaffa Relire, il y avait les Italiens au départ, là, ils ne seront pas de la partie, on fait appel à Gabriel et Germini pour l'occasion, ça peut lui donner également un avantage d'avoir un pilote au Sulky, en tout cas, c'est un cheval qui est régulier, qui va certainement faire sa course, je pense qu'il est barré pour les premières places, mais pour une 3, 4, 5ème place, il a vraiment son mot à tir, si ça se passe bien. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu Jigsaw Puzzle, le numéro 15, qui sera déféré des 4 pieds, je crois que c'est une petite réparation, on ne l'a pas revue depuis le mois de février, mais voilà, c'était ici, le 4 février, il terminait 8ème, c'était à 6,10€, c'est un cheval qui est doué, mais qui reste assez spécial, qui ne répète pas toujours ses courses, qui a de la dureté, mine de rien, il est capable d'appliquer toutes les tactiques, et puis l'association Franck Nivard-Julien Le Maire me plaît tout particulièrement, parce que c'est un tandem qui marche, et qu'il l'a prouvé récemment, et qui peut faire des étincelles, surtout avec un engagement aussi favorable, mais bon, peut-être qu'il peut manquer d'une course pour être compétitif pour les premières places, mais pour une 4, 5ème place, c'est difficile d'aller contre sa candidature. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 5, Jusco de Fils, qui a perdu toute chance, au départ, derrière cette émission impossible, son partenaire n'a pas forcément cherché à lui donner un parcours difficile non plus, en tout cas, c'est un cheval qui monte un peu de catégorie, mais qui, à mon avis, est capable de regarder ses rivaux droits dans les yeux, il faudra que ça se passe bien au départ, c'est vraiment son talon d'Achille, et c'est vrai qu'avec 15 concurrents, au même poteau, ça peut lui porter préjudice, c'est pour ça que ce sera seulement un regret, mais c'est un vrai regret, donc attention, si vous faites des champs ennemis, n'hésitez pas à le retenir dans vos combinaisons. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 13, que j'ai retenu en tête devant le numéro 6, Jablonski, en 3ème position, le 11, Jarida Gemma, ensuite, en 4ème position, le numéro 14, Jazibel, en 5ème position, le numéro 7, Jasper Descharmes, devant le numéro 10, Java Dupomo, en 7ème position, le 12, Jasper Mérité, devant le numéro 15, Gixo Pezel, et en 4 non partant, le 5, Josco de Fitz, ce qui donne un chiffre 13, 6, 11, 14, 7, 10, 12, et 15, et en 4 non partant, le numéro 5, en conseil de jeu, écoutez, j'ai pas à revenir, je pense qu'il va prendre la tête, c'est vraiment le cheval de la course, s'il parvient à prendre rapidement les commandes de l'épreuve, à mon avis, ils vont pas pouvoir le déloger, et derrière, le numéro 6, Jablonski, qui a terminé 2ème de son rival, la dernière fois, et qui a repris un peu de fraîcheur, et puis le 11, Jarida Gemma, irréprochable, sur cette piste, donc ça aussi, c'est une pouliche qui présente beaucoup d'avantages, donc 13, 6 et 11, on va faire un petit tour du côté du GNT, avec Horace Dugoutier, qui s'impose vraiment plaisamment devant Glamour Queen, les favoris qui répondent présent avec Gaspard d'Angie, pardon, ensuite, une grosse surprise avec le numéro 4, un figolufraséen, qui profite de la disqualification de Gamin Jabba, qui avait terminé 4ème initialement, et voilà, il apporte une petite cote à l'arrivée de ce Quintet devant Guinness d'Airfray, qui ne court bien que des chevaux du 1er échelon, quasiment à part le 7, Gaspard d'Angie, qui réalise une belle performance, mine de rien, et qui conforte sa place au classement du GNT, du côté de nos deux rubriques, Tiers, Carte et Quintet, très logiquement, pour top prono, Turf Selection, ne vous indiquez pas, figolufraséen, mais quand même quelques trios rémunérateurs, de la part de notre rubrique, donc voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement, VIP au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501